C'est sur cette route, la départementale 749, que Malika Proust a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi. Il était environ une heure du matin lorsque des automobilistes ont donné l'alerte aux pompiers. Mais alors que s'est-il réellement passé, ce que l'on sait c'est que la jeune femme de 22 ans, originaire de Richelieu, avait décidé de se rendre chez une amie à Champigny-sur-Veude, soit une distance de 5 km à parcourir à pied. Une route particulièrement dangereuse puisqu'aucun espace n'est réservé aux piétons. Malika aurait-elle glissé sur la chaussée ou bien aurait-elle été fauchée par un véhicule qui aurait pris la fuite ? C'est en tout cas l'hypothèse de travail privilégiée par le parquet et la brigade de gendarmerie de Chinon. Les débris d'un véhicule, voilà la seule pièce de l'enquête à explorer. Constatés par les experts aujourd'hui même, suffiront-ils à élucider cet accident mortel ? Aujourd'hui, le corps de Malika Proust a été autopsié à l'hôpital Trousseau. La brigade de gendarmerie de Chinon poursuit son enquête. Sabrina Milot vous le disait, un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie. Si vous avez des informations, que vous étiez par exemple sur la départementale 749 entre Richelieu et Champigny-sur-Veude, veuillez appeler le 02 47 72 35 60.